Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hirochi crypto et dans cette vidéo nous allons parler de Solana en effet le sondage que j'ai fait la dernière fois c'est à dire le 29 décembre sur le projet Solana est il game over 50,2% de oui et 49,8% de non sur 219 votes alors je voudrais qu'on s'arrête sur ce sondage là parce que c'est très partagé c'est très partagé et moi j'ai un avis qui est complètement différent parce que je crois toujours au projet Solana malgré qu'il y a toujours ce lien étroit avec Sam Backman, la frite de FTX et la faillite et on sait pas encore combien de tokens il a toujours Sam Backman qui pourrait vendre etc etc mais ceci étant dit il y a des raisons de croire au potentiel de Solana et du coup ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que j'ai posé la question sur twitter donc n'hésitez pas à me rejoindre sur twitter je vous mets le lien dans la description parce qu'on échange énormément avec les membres tous les jours alors juste avant de revenir sur sur Solana on va parler rapidement du bitcoin il est sous perfusion mais selon certains journalistes sa valeur atteindra cent trois mille dollars bon souvent fait des prédictions autour des cent mille deux cent mille voire un million de dollars je vous pose en tout cas l'article sur twitter vous pouvez le lire tranquillement et sereinement et on va regarder le marché puis on va revenir sur Solana en parallèle donc aujourd'hui le marché plutôt haussier donc on repasse sous la barre sur la barre des 808 milliards on va poser la question aujourd'hui pourquoi on est haussier donc la hausse elle n'est pas si énorme que ça on est à 1,23% aujourd'hui haussier on est un bitcoin qui prend 0,76% et je vous avais dit qu'autour des 16800 eh bien on a les altcoins qui remontaient voyez comme on approche de ce niveau technique eh bien on a les altcoins qui remontent on a aussi l'ethereum qui repasse au dessus du niveau technique des 1218 du coup le marché respire respire mais jusqu'à quand on a lui expert xrp qui prend quand même 3,52% on est autour des 0,35 centimes donc on a à peu près tous les altcoins on a le hada qui repasse au dessus des 0,25 on a le polygon qui reprend 3,09% mais surtout on a le solana le solana aujourd'hui qui prend plus de 13% alors que voilà dans la vidéo d'hier on était autour des 8% des 8 dollars pardon et voilà beaucoup de personnes qui disent que c'est la fin etc que c'est mort et c'est pas du tout mon avis même si solana a perdu plus de 95% c'est vrai que bitcoin aussi a perdu 85% avant de remonter un petit peu donc un altcoin techniquement pour moi n'est jamais mort dans la mesure où il est toujours listé sur des exchanges et qu'il est toujours soutenu et il faut savoir que solana a le soutien de vitali qu'on va en parler par la suite mais voilà rejoignez moi sur twitter donc c'est très 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 important de rejoindre twitter pour suivre l'actualité on a shiba qui prend 0,8% donc c'est pas une très grosse progression on est loin de la hype de 2021 ça c'est clair voilà on a avalanche qui prend 2,69% on a une swap 3,81% donc voilà on a un marché qui voilà qui reprend un petit peu d'énergie on a même le bitcoin cash et ethereum classique qui prennent plus de 2,5% chacun alors voilà donc j'ai posé la question sur twitter donnez moi des raisons de croire au potentiel de solana donc le token le coin sol et il ya beaucoup de personnes qui m'ont dit au coeur alors donc là on m'a parlé de d'un autre token qui est en presale donc il s'agit du dash bootread donc je vous en parle rapidement donc il y a eu une grosse levée de fonds donc moi je considère que voilà aujourd'hui en beer market tous les projets qui font des grosses levées de fonds on l'avait avec mpt le jour du lunch ça crache énormément donc moi je suis pas spécialement fan des gros projets qui font des grosses levées de fonds donc moi j'attends plutôt de buy le dip à chaque fois donc là apparemment il lance un outil qui permet d'avoir des signaux qui permet de avoir des bottes de trading etc donc sur le papier ça a l'air correct mais après il faut vraiment tester l'outil pour voir ce que ça vaut vraiment et est-ce que c'est suffisant comme projet pour porter un token très 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 loin voilà c'est très souvent on l'a vu avec l'une arc qui voilà qui qui pas si ouf que ça au niveau du token même si le projet en lui-même est pas mal alors moins de corrélation avec ftx grande équipe de développeurs il est réintégral le top 5 donc on a des ballons qui est optimiste de top 5 cette année donc sb des fondations aucune donc abdela il n'y en a aucune alors un token donné en airdrop il y a un moment qui commence à se développer sur solana le bon qui est vitalique qui dit du bien une communauté en béton et c'est vrai qu'il ya une très grosse communauté sur solana mais voilà après il ya des projets aussi comme the gods et youths voilà des projets nft qui ont quitté qui ont quitté la blockchaine solana et on a tech-off qui dit je vois uniquement que vitalik soutient solana donc voilà donc on a fait un tour du marché on a fait un tour des raisons on va revenir sur le bitcoin donc voyez que le bitcoin est plutôt bullish en 15 minutes en une heure il est en train de voilà de se relancer aller chercher 16800 et pourquoi pas on espère les 17000 voire les 18000 avec l'euphorie du début de l'année voilà parce qu'on me dit souvent oui mais pourquoi ça monte on est au début du mois donc les gens ils ont ils ont les moyens puis un marché ne peut pas que descendre et en plus de ça on est sur la dynamique de la nouvelle année donc il y aura beaucoup de personnes qui vont vouloir aussi cumuler des tokens pour pour le le prochain bull run bien entendu donc voyez il ya que du vert partout et donc du coup ça fait super plaisir ça fait super plaisir de faire des vidéos lorsqu'il y a en majorité que du vert à l'exception de quelques tokens qui avait déjà peu un peu hier donc voilà solana d'un point de vue technique on va revenir à mon flea donc très intéressant mon flea donc bon là il ya une barre alors on va regarder ici depuis l'ath et on avait perdu voyez 96,62% avant de remonter autour d'une perte sèche de 95 57% donc c'est c'est juste énorme et aujourd'hui aujourd'hui il ya eu un méga pump ici un méga pump alors je dis méga pump je mesure mes mots un beer market plus 20% sur un coin à 4 milliards de market cap ça reste quand même un pain donc plus de 20% et donc là on a espèce de rapport qui est en train de se créer peut-être qu'on va pas une remontée encore donc c'est bien entendu possible alors que là franchement on allait chercher les huit dollars donc on était sur un seuil vraiment très critique mais la communauté soutient toujours le projet et le fondateur a dit qu'il avait les moyens de tenir au moins 30 mois donc largement tenir cette période assez difficile en crypto monnaie donc on va revenir sur cet article voilà qui a été publié 30 décembre italique but terrain d'etherium commente l'avenir de solana donc il a dit qu'il soutenait qu'il trouvait qu'il y avait une communauté dynamique bon je vous passe le lien étroit entre à la méda research ftx et solana qui détiennent pas mal de code de coin donc on sait pas exactement combien ils en ont vendu combien ils en ont etc alors là on a selon un rapport financier divulgué avec les securities la sec des états unis à la méda détenait environ 2 milliards de dollars de sol donc ça c'est juste énorme parce que quand on voit la la market cap à savoir que solana est en tendance aujourd'hui les amis donc on va regarder un petit peu ici donc vous voyez sur détenir 1,2 milliard sur 4, ça fait ça fait énorme ça fait à peu près 25% donc c'est juste énorme si il y a une vente de cette hauteur là ça risque de créer une panique celles et donc voilà c'est pour la raison pour laquelle les gens ils ont vendu énormément c'est ce token là alors ok donc l'actif crypto a rapidement pris un coup de jeu ok donc là je vous épargne parce que voilà on est passé de quasiment 37 dollars à à 8 dollars mais on a but terrain qui pense que le protocole solana a toujours une valeur intrinsèque malgré les défis de l'écosystème solana but terrain passe que le protocole a toujours une valeur intrinsèque et peut se remettre de son état actuel le cofondateur d'ethereum a révélé que bien qu'il soit difficile d'évaluer la plateforme de l'extérieur il pense que cela n'a une équipe solide et il soutient le projet donc en clair lui parle par expérience parce qu'il a déjà vécu ça avec ethereum d'ailleurs le ethereum de base c'était ethereum classique donc il a déjà vécu de grosses galères avec ethereum et donc il sait de quoi il parle et il ya des raisons pour lesquelles on peut penser que solana pourrait rebondir par exemple on a le mois dernier le pdg de solana labs anatoly yako venko c'est noté que le projet a appris à la dure dans le marché baissé de 2018 et maintient maintenant des réserves pour soutenir son nouveau taux de commission pendant environ 30 mois donc il a voilà il a des réserves pour pouvoir financer le développement du du projet donc ça c'est très important donc il ya d'autres personnes qui soutiennent le projet comme courage voilà qui a dit dans un tweet précédent que le moment de creuser pour le protocole passerait voilà donc en gros que la baisse passera forcément et on a un membre ici donc un membre de la communauté qui a fait un parallèle avec la grosse chute qu'avait connu ethereum lors du 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 hack et donc là on a donc on a solana en bleu et on a ethereum en vert et donc on voit que en parallèle on a des courbes qui sont assez qui sont assez similaires et on pourrait potentiellement revoir le sol monté donc il ya beaucoup de personnes qui continuent de capitaliser sur le sur le sol bien que voilà ils savent pas comme tout le monde si on a vraiment atteint le bottom mais en tout cas voilà acheter du sol à 8,4 dollars ben c'était une opportunité étant donné qu'il est monté dernièrement jusqu'à 12 dollars donc là il y avait quand même de l'argent à se faire en tout cas en swing trading voilà 12 dollars 0,3 et qu'il est autour des 11 dollars 11 dollars 25 et moi je pense que sur le long terme alors je dis pas que solana va revenir à son plus haut autour des 265 dollars loin de là parce que voilà avec tous les avec toutes les galères qui a connu le projet notamment des projets qui ont quitté la blockchain solana mais d'autres vont revenir et pourquoi ils vont revenir tout simplement par rapport à la technologie donc là je suis étonné qu'il n'y a aucune personne qui a parlé de la technologie bien que je n'ai pas actualisé mais la technologie de solana qui permet d'avoir des transactions à plus de 2000 3000 transactions là on a des transactions qui montent à 3148 transactions par seconde 3180 3237 transactions par seconde donc il faut savoir que la blockchain solana apporte quand même une solution qui est de taille à savoir la scalabilité les transactions très très rapides bien qu'ils aient eu des problèmes de sécurité et au niveau de la décentralisation quelques limites parce que le projet est plus centralisé que décentralisé mais à part ça on a une technologie un consensus qui est le proof of history et le proof of history permet d'avoir donc des transactions quasiment égales à zéro au niveau des coûts et des transactions très très rapides alors que le projet pour moi je considère que d'un point de vue de développement n'en est qu'à ces balbutiements et donc d'un point de vue développement le projet est encore au tout début il a connu pas mal de hacks et ça a toujours été soutenu par la communauté et là c'était le fantôme de Sam Backman Fried qui pourrait faire chuter le coin en un seul coup autour de 25 à 30% qui a fait peur les membres de la communauté des projets qui ont quitté le navire voilà pour se prémuner et aller chez Polygon parce que Polygon aujourd'hui ça va super bien ou Ethereum même si Ethereum franchement c'est 15 transactions par seconde et Bitcoin il me semble que c'est 3 transactions par seconde donc Solana avec 3000 transactions par seconde reste quand même la blockchain la plus rapide et beaucoup de projets voudront construire pour ces raisons là sur Solana parce qu'ils ont cette technologie qui permet d'avoir des coûts de transaction très très faibles et des transactions par seconde très très rapides donc malgré les coûts durs je pense que Solana traversera l'hiver crypto donc après je ne sais pas à quel état ça pourrait encore baisser sincèrement pour aller chercher les 3-4 dollars ça serait à mon plus grand plaisir et ça pourrait aussi bien remonter pourquoi ? parce que ce début 2023 il va y avoir le partenariat avec Google qui va de plus en plus se développer et avoir un partenaire comme Google franchement ce n'est pas rien au contraire lorsqu'il va y avoir de nouvelles actualités sur ce partenariat et l'évolution mais croyez-moi que ça va super monter donc c'était déjà le cas là les annonces là vous voyez c'était monté autour des 38 dollars alors que le coin était autour des 28, tantôt 31 et donc il y avait une super montée avant la chute qu'on a connue à cause de FTX au début de novembre voilà pour toutes ces raisons moi je pense qu'il y a toujours un potentiel maintenant moi je ne suis pas votre conseiller financier je vous le rappelle encore une fois n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre tout investissement en crypto-monnaie qui a des risques de tout perdre c'est la raison pour laquelle il ne faut pas faux mot et il faut faire bien entendu ses propres recherches donc moi je crois toujours au projet pour les raisons que je vous ai dit à savoir qu'on a une équipe de développeurs qui est lourde au niveau du projet on a une communauté donc ça c'est très important dans l'univers de la crypto-monnaie qui continue de soutenir le projet on a des mastodontes comme Vitalik qui pensent que le projet va se relever d'autres grands investisseurs dans la crypto-monnaie qui pensent que Solana ça reste quand même très très lourd on a la technologie on a les moyens parce que le fondateur a dit qu'il pouvait avoir encore des capitaux pour développer le projet pendant encore 30 mois c'est largement suffisant pour aller chercher le prochain bullrun et donc pour toutes ces raisons-là je pense que Solana va passer l'hiver crypto il y aura des galères certes ils en connaissent mais le projet va survivre et je pense qu'il va atteindre deux alors je ne vais pas dire un nouvel ATH mais il va rechercher de nouveaux sommets ça c'est clair je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo si vous avez aimé si vous prenez toujours au projet Solana ou pas n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et Telegram je vous mets les liens dans la description et si vous voulez acheter des crypto-monnaies je vous mets mon lien affilié Bybit dans la description vous allez gagner des économies en passant par mon lien affilié même entendu donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo c'était Hiroshi je vous souhaite une excellente soirée salut à tous merci à tous